C'est un ensemble de quatre romans qui peuvent se lire indépendamment. Ils se déroulent au même moment, sur une même période et dans un même univers. A l'origine de cette aventure collective, il y a l'idée de quatre auteurs français qui signent chacun leur roman, un des romans U4. Donc, Cory Duen est écrit par Yves Grevé, Yanis est écrit par Florence Hinckel, Jules est écrit par Carole Trébord et Stéphane est écrit par Vincent Villeminot. Chaque roman écrit à la première personne raconte l'histoire d'un des protagonistes. Chaque roman se suffit à lui-même et pourtant, il est ainsi fait qu'il donne irrépréciablement envie de lire les trois autres. Parce que le personnage principal de l'un devient l'un des personnages secondaires des autres romans. Les personnages vont se croiser, se découvrir, s'aimer, se rejeter. Et ils vont suivre chacun leur chemin malgré tout. Donc, on a quatre fins différentes. Et il faut finalement avoir lu Cory Duen, Yanis, Jules et Stéphane pour avoir lu U4. L'univers dans lequel se déroulent ces romans, c'est un contexte apocalyptique. Tout commence le 1er novembre dans un monde qui pourrait être le nôtre. Ça fait déjà dix jours que le virus U4 ravage l'Europe et probablement en toute la Terre. C'est un virus qui s'appelle U4 parce qu'il vient de la ville d'Utrecht, dont il est à l'origine de cette maladie. Et c'est un virus qui tue en quelques jours, voire en quelques heures. Donc, véritablement dévastateur. Et à bout de dix jours, déjà, il n'y a plus d'électricité, plus de téléphone, plus d'eau potable. Mais, pour une raison qu'on ignore, des adolescents, quelques milliers à peine, survivent encore, tous entre 15 et 18 ans. Et puis, il semblerait aussi qu'une poignée d'adultes, probablement issus des forces de l'armée ou des instances gouvernantes, survivent également, protégés par des espaces, des lieux réservés aux attaques bactériologiques prévues en cas d'urgence. Et nous allons suivre quatre de ces adolescents à Paris, à Lyon, à Marseille et dans un amour de Bretagne. Le point commun de ces adolescents, c'est qu'ils sont tous les quatre des experts d'un jeu en ligne, dont ils sont adeptes. C'est le jeu Warrior of Times, les guerriers du temps. Ils sont experts de ce jeu et en ce 1er novembre, où il reste vraiment les derniers bégayements d'Internet, ils reçoivent un message de Kronos, le maître du temps. Et ce message invite tous les experts en leur disant ceci, il serait possible de revenir en arrière et d'empêcher la catastrophe. Pour cela, il invite tous les experts, il leur donne rendez-vous à Paris, le 24 décembre, à minuit, sous la tour de l'horloge. Et pour Yanis, pour Stéphane, pour Corydouen, pour Jules, il leur reste moins de deux mois avant ce rendez-vous pour survivre. Et c'est le début du voyage. Yanis, c'est un adolescent de Marseille, du quartier du Panier en particulier. Et il vient d'un milieu assez défavorisé. Ce n'est pas un très bon élève, il n'a rien de particulier. Et lui, au moment de la catastrophe, il choisit, il est tellement abattu qu'il reste cloîtré dans son appartement avec les cadavres de ses parents et de sa petite sœur. Et c'est le message de Kronos qui arrive lors de la dernière connexion Internet qui va remettre en mouvement toute sa pensée. Et Yanis fonctionne beaucoup, par exemple, quand sa pensée se met en marche, son corps aussi. Donc, il se met aussi en mouvement physiquement. Et c'est grâce à ce message de Kronos qu'il va partir. Donc, il part de chez lui d'abord. Il passe un tout petit peu de temps à Marseille, mais vraiment très peu, le temps de voir que tout est dévasté, que Marseille est en proie à la violence, est en proie aux gangs qui se sont constitués. Et il se rend vite compte qu'il n'a pas d'avenir là-bas, à Marseille. Et il choisit donc d'aller au rendez-vous de Kronos. Il n'a que ça à se raccrocher, donc il choisit d'y croire. Il se persuade, en fait, d'y croire. Yanis fait un réel road trip, en fait. C'est lui qui fait le plus long trajet. Et au fil de ce trajet, il va se découvrir. Il va se révéler très indépendant, très sensible aussi, très empathique envers tout ce qui l'entoure, que ce soit la nature ou les autres êtres humains. Et donc, son chemin, lui, ça va être de se libérer, en fait. Et de se libérer d'abord de sa famille, de ce souvenir qui l'empêche de grandir, en fait, parce qu'il reste très, très... Il se réfugie, en fait, dans le monde de l'enfance, au début surtout du roman. Donc, il a besoin de se détacher de ça. Et puis, il a une expérience d'enfermement à Lyon. Donc, hop, il va s'évader. Et voilà, il a cet espoir de revenir en arrière, mais qui va très vite se transformer, parce qu'il va se rendre compte que peut-être un autre monde est possible. Je crois qu'en fait, comme les autres auteurs, je n'avais pas mesuré la difficulté du projet. Donc, au départ, c'était pour nous tous un très grand enthousiasme, pour commencer. Une très grande envie de se jeter là-dedans, dans ce projet collectif, ce qu'on n'avait jamais fait, ni les uns ni les autres. En plus, dans un sujet qu'on n'avait jamais abordé. Et c'était bien, ce sujet post-apocalyptique, parce que, comme on détruisait tout, tout ce qu'il y avait avant, tout était possible pour chacun de nous. Et du coup, chacun de nous a pu parler de ce qui lui était cher. Et en fait, c'est bien, parce que chacun a pu mettre nos préoccupations, qui étaient déjà dans nos romans précédents, qui seront dans nos romans suivants. Et c'est pour cela, je pense, qu'on a des romans si différents les uns des autres. Et ça, c'est vraiment une chance. On s'est choisis, sans le savoir, très différents. De style, de préoccupations. Voilà, nos personnages aussi, ça se voit dans nos personnages, en fait. Ils sont très, très, très différents. On a appris, du coup, dans cette complexité, beaucoup sur nous-mêmes en tant qu'écrivains, et sur la façon dont on appréhendait nos personnages principaux, mais aussi les personnages secondaires. Jusque-là, les personnages secondaires, on en faisait absolument ce qu'on voulait. On était très, très libres. Et là, on ne pouvait pas, parce que le personnage secondaire était le personnage principal d'un autre roman. Et ça nous a vraiment appris énormément sur ce qu'on peut faire de ces personnages secondaires. On n'a pas le droit, en fait, de les traiter, de les maltraiter, parce que ce sont aussi des êtres vivants, même si c'est des êtres de papier. Et c'était très enrichissant de ce point de vue-là, du coup, parce que là, c'était réel, vraiment. Parce qu'après, si on faisait dire ou faire quelque chose à un de ces personnages, l'auteur appelait pour dire « Ah non, mais là, je ne suis pas du tout d'accord. » Donc ça, c'est inédit. Du coup, ça m'a apporté aussi en épaisseur. Donc je pense que je ne traiterai plus jamais mes romans de la même façon, de ce point de vue-là, mais aussi au point de vue de l'exigence, parce que mes co-auteurs ont des exigences différentes des miennes. Et ça, je ne le soupçonnais pas, en réalité. Et du coup, je me dis « Ah, mais voilà. Maintenant, quand j'écrirai mon roman suivant, je pense que je ferai plus attention à ça. je serai plus attentive à cet aspect des choses, à cet aspect narratif aussi. » Donc ça a été un très, très bon apprentissage de construction de romans. Et puis humainement, bien entendu, ça a été passionnant, très riche aussi, parce que là, on sait tout de nous-mêmes, des autres, en fait, du point de vue créatif. Mais on sait beaucoup, évidemment aussi, du point de vue personnel, parce qu'on a passé énormément de temps ensemble, que ce soit en résidence à Marseille pendant une semaine, que ce soit par téléphone, par Skype, par mail. Donc ça a été vraiment une vie, presque une colocation d'un espace d'écriture. Donc ça, c'était quelque chose d'inédit, et dont on se souviendra, je pense, toute notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada